Bonjour et bienvenue sur 1626médias, aujourd'hui nous sommes au Zégaliant à 40 ans et nous sommes avec Léo et Enzo, comment allez-vous ? Ça va très bien et toi ? Un peu fatigué, c'est des rues de journée mais ça va et toi ? Alors vous n'allez été voir j'aimais sur mon psy, c'était du coup hier soir en avant première. Alors déjà je vais me poser la première question c'est pourquoi vous êtes allé voir ce film ? Qu'est-ce qui vous intéressait ? L'humour je pense, la comédie c'est bien quelque chose que j'adore, j'adore de taper des grosses barres et quand on voit Christian Clavier et Baptiste Caplan ensemble on se dit bah ça va être fun. Et toi Enzo ? Et bien moi pour être très honnête au départ j'avais été voir Joli Joli au départ vendredi mais jamais sans mon psy j'avais vu qu'il passait mais ça m'intrigait mais sans m'intriguer pour autant c'est-à-dire que je voyais pas de quoi il retournait le film et en plus le titre ne me disait rien je me suis dit c'était un truc trop calme et trop trop ennuyeux et tout et pas du tout en fait. Ok et du coup ouais donc le casting c'est Baptiste Caplan, Christian Clavier, est-ce qu'il y a d'autres personnes comme ça de tête que vous avez ? Bah j'ai pas le nom mais il y a une actrice qui joue dans scènes de ménage. Exactement. Ok. C'est pas Audrey Lamy ? Non c'est pas Audrey Lamy, c'est Claire Schultz je crois. C'est vrai que c'est ça. Je sais que c'est Schultz. Ok ok et dans ce cas bah du coup premier ressenti du film à la show qu'est-ce que vous en avez pensé du coup ? Vas-y je te commence si tu veux ? C'était très drôle c'était fun enfin voir une telle vision des maladies possibles, enfin des sortes de phobies c'est ce qu'il en ressort c'est c'est pas mal parce que du coup ça il y a l'attrait humoristique qui est bien mis en avant et du coup ça donne son charme. Et toi Enzo pareil ? Bah c'est vrai que c'est on y revient quand même comme pour Joli Joli c'est des sujets de société c'est je trouve que c'est beaucoup axé sur ça au niveau des films cette année même les années précédentes beaucoup de sujets de société et puis ouais on a vraiment de quoi parler après le film. Ouais et puis surtout qu'on certaine il y a quelques années on n'en parlait pas forcément quand on allait voir un psy c'était un peu tabou on avait un peu honte alors que là non c'est vachement c'est plus ouvert c'est pas tabou enfin c'est ça un peu ça un peu changé la vie là dessus donc je trouve ça bien et du coup ça moi j'ai pas vu le film j'imagine que du coup ça ouais c'est vachement porté du coup sur tout ce qui est l'aspect mental j'imagine ? Ouais bah pour vite fait mettre le début le gars il a des pathologies un peu débiles et du coup son psy limite lui dit mais dégage je veux plus de toi qui me saoule et trouve trouve l'amour la suite est très drôle justement j'ai pas spoilé je veux pas en dire plus. Parce que le psy du coup c'est qui sont clavés c'est ça ? Exactement. Ok ok. Pareil ouais toi aussi donc c'était tout ce qui est un peu tout ce qui est du mental etc en fait c'est un film enfin j'ai à dire en fait par contre c'est un film qui parle du mental mais qui fait changer les mentalités voilà à mon avis je pense qui peut changer les mentalités en tout cas. Ok très bien et donc ouais donc c'était un bon ressenti bon feeling à la suite du film très plaisant oui franchement ouais il ya de quoi s'amuser quoi il ya de quoi passer une bonne heure et demie quoi une heure et demie le film million ? Ouais une heure trente et une précisément. Ouais ok et est-ce que ça aborde d'autres choses que j'imagine que beaucoup pas mal donc sur la psychologie les psy mais du coup ce que dans la comédie c'est vrai il y a jamais qu'un autre chose donc tu as parlé un peu de trouver l'amour etc bah je ne saurais pas comment expliquer je suis assez naze pour ça mais... Vas-y avec tes mots avec tes mots mais en fait ça parle pas vraiment de trouver l'amour c'est juste la façon dont il trouve l'amour c'est c'est con mais surtout bah c'est drôle après pour la suite du film justement c'est ça qui est très drôle en fait c'est les réactions et tout et quand on entend les gens se taper des barres dans la salle par rapport aux réactions à un moment précis que je ne vais pas dire c'est ça qui est drôle. Oui on évite les spoils nous ici Bon on va éviter c'est mieux. Et du coup Baptiste Lecaplin qui est le personnage principal vous en avez pensé quoi de sa performance sur le film en globalité ? Parce que c'est vrai qu'il est vachement connu pour l'humour mais c'est vrai que du coup là si on a des parties en plus sérieux j'imagine avec tout ce qui est l'aspect mental etc Qu'est ce que vous avez pensé de sa performance au global ou même du casting en globalité ? C'est Baptiste Lecaplin et son humour même si je le connais pas trop mais je sais que il a de l'humour ça c'est sûr on l'a bien vu même quand il a commencé carrément au lancement c'est vrai qu'il y avait de l'humour jusqu'à la fin qu'il était sur scène quoi c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un qui en impose et puis qui sait faire rire les gens Et toi pareil du casting de Baptiste Lecaplin ou d'autres ? C'est vrai qu'on parle de Baptiste parce qu'il est de la manche mais sinon des autres personnes Le casting était bon, Christian Clavier le rôle du psy ça lui va très bien en fait il a vraiment la carrure de jouer ce genre de personnage en fait Baptiste Lecaplin jouait un peu l'idiot, le malade et tout ça oui ça lui correspond Après j'ai pas forcément beaucoup d'avis objectifs mais je crois qu'il manquait un truc chez Baptiste Lecaplin en fait Il a bien joué mais on dirait qu'il manquait sa touche en fait Je connais pas forcément non plus énormément Baptiste Lecaplin mais je pense qu'il aurait pu ajouter un truc à sa sauce Ouais après ce truc c'est que ça se différencie vachement de ce qu'il fait de base qu'il y a un one man show Tu vois c'est du stand up alors que là c'est vrai qu'il est dans un rôle, enfin premier rôle acteur C'est vrai que je pense qu'il a pu rajouter sa touche mais après t'as quand même les directives etc Le scénario qui fait que du coup il a forcément des choses à suivre etc Mais du coup pour toi c'est quoi qu'il manque un peu peut-être de liberté créative, d'improvisation Oui je pense qu'il aurait pu, sur certaines scènes il aurait pu ajouter un truc qui nous fasse mais pleurer en fait de rire Tellement ça aurait pu être drôle mais pour moi c'était vraiment bien même s'il aurait pu faire un truc à sa sauce Ok et toi non t'as pas ce... Moi je suis pas d'accord avec toi Je trouve que je trouve qu'il a quand même bien joué et je vois pas ce qu'il aurait pu rajouter d'autres en tout cas Bah quelque chose de plus drôle Bah il était déjà drôle Oui Oui je dis pas le contraire mais quelque chose encore plus au dessus Encore au dessus Ouais j'ai l'impression que ça aurait peut-être desservi le film aussi Bah non au contraire c'est une comédie J'ai l'impression que ton ressenti c'est que le film est bien mais il manquait peut-être ce petit truc en plus Qu'il te fait passer vraiment dans un très très bon film que t'as adoré quoi C'est ça qui te manquait Ok d'accord Et du coup on était dans le classe officiel Les Egaliantes il est passé Mais est-ce qu'il aurait été diffusé au cinéma de manière normale sans Les Egaliantes Est-ce qu'il vous aurait intéressé de base à y aller ? Bah ouais je pense Après je suis pas non plus un grand cinéphile mais ouais Parce que de base je devais y aller avec ma mère Sauf qu'elle pouvait pas Mais sinon même si elle serait sortie au film Peu importe j'y serais allé avec elle C'est un peu drôle Donc ça t'aurais quand même intéressé de le mater Même sans les égaleurs en jeu sur le cinéma de base A payer etc A payer oui Et toi pareil ça t'aurait intéressé aussi ? Bah non moi je serais passé à côté Ok Parce que moi je sais pas parce que je vais avoir d'autres films là Que je regarde pas d'autres films mais J'ai tendance à regarder plutôt les grosses affiches Et à pas penser aux petits films français Par contre le petit fil il y a quand même Clavier Le Caplan C'est quand même une comédie à un bon budget J'ai pas tendance à regarder les films français Et du coup les titres vont pas me dire quelque chose tout de suite Et je vais peut-être passer à côté Et du coup pour faire dernière question Si vous deviez aller convaincre les personnes qui vont regarder cette vidéo D'aller voir le film Comment vous en une phrase, en deux trois mots Je sais pas Moi je pense que Soit vous pitchez le film Soit comment vous pourriez convaincre les personnes d'aller le mater Je pense que c'est un film à aller voir en famille C'est vrai qu'on y revient quand même Tous les films que j'ai vus C'est vraiment des films familiaux Et c'est vrai que C'est intéressant On peut en parler avec ses enfants On peut se dire que Les choses peut-être dans la société évolueront par la suite Enfin bref Ça peut amener au débat Et toi ? Si vous voulez vous taper des barres Allez voir le film Ok juste simple Plus simple que moi Merci pour votre retour sur ce film J'ai aimé son psy Et puis on vous souhaite à bientôt sur le 1626media Sous-titres par Jérémy Diaz